Merci à tous les intervenants qui ont accepté de nous revendre pour cette table ronde suite à notre présentation du rapport. Certains n'ont pas entendu la présentation de ce matin, mais je crois que tout le monde a au moins lu le rapport et donc à connaissance du contenu. Je vais vous présenter brièvement avant de vous laisser réagir à ce travail. Donc, M. Aurélien Aquier, vous êtes Head of Sustainability and Session et professeur à l'ESCP Europe. Vous travaillez au département de gestion de l'ESCP Europe en chercheur en RSE et développement durable, en administration des affaires et en études organisationnelles. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe ou si j'oublie quelque chose de gravissime. Mme Catherine Évin, vous êtes diplômée de l'ESCP Europe, agrégée de physique, maître de conférence à Paris Sud depuis 2000, enseignante chercheuse dans le domaine de la biophysique, après avoir été dans le domaine des cristaux liquides. Et depuis 2010 environ, vous avez intégré les questions climatiques et énergétiques dans vos enseignements. Donc, vous pourrez partager avec nous cette expérience. M. Lourthiose, donc Jean-Michel Lourthiose, vous êtes vice-président honoraire de l'Université Paris Sud, diplômé de centrale Paris et directeur de charge émérite au CNRS, où vous avez fait l'essentiel de votre carrière. Et vous avez été, au cours de six dernières années, vice-président de l'Université Paris Sud, en charge du patrimoine, du campus et du développement durable. M. Denis Guibard, donc, vous êtes président de la commission DDRS de la conférence des grandes écoles, donc développement durable et responsabilité sociétaire. Vous êtes diplômé de l'école polytechnique, de l'école Paris Tech et de la Sloan School of Management, qui est un organe relié au MIT. M. Lourthiose, c'est-à-dire directeur du développement durable, produits et services sur Orange, et vous dirigez l'école Télécom, école de management depuis 2012. Qui a changé de nom ? M. Lourthiose, elle a juste changé de nom, elle s'appelle Institut de Télécom Business School depuis six mois. M. Lourthiose, je suis désolée. M. Lourthiose, alors rapidement, on a décidé d'introduire une dernière personne à la table ronde, donc l'ancienne Martin, qui représente aujourd'hui dans cette table ronde le manifeste pour un réveil écologique, donc l'initiative dont on a dit quelques mots ce matin déjà, et qui pourra davantage nous expliquer le propos et la suite peut-être de ce manifeste écologique pour les étudiants. Et enfin, M. Mazière, vous êtes directeur des études chargé du cycle ingénieur-civil au MIT. Vous êtes docteur en sciences et génie des matériaux et enseignant-chercheur à l'IN. Bienvenue à tous, merci d'avoir accepté de venir pour rester avec nous dans ces sujets. On va peut-être commencer un petit tour de table pour vous laisser réagir à chaud sur ce qu'on vous a présenté ce matin. Est-ce que vous avez connaissance de ce travail ? Est-ce que vous en pensez ? On va faire un peu le retour. J'ai un clic si vous voulez commencer. Bonjour. Donc, merci beaucoup d'avoir un shift project à la fois pour l'étude. Je pense que l'étude vous amène vraiment importante et permet de remettre l'église au milieu du village, aussi dans une certaine mesure, parce que je pense que parmi les enjeux de soutenabilité auxquels on s'attelle dans nos écoles de management, l'enjeu énergétique et l'enjeu biodiversité sont peut-être les premiers enjeux auxquels on doit s'attaquer, mais ce n'est pas naturel de s'attaquer à ces enjeux-là, comme je vais le développer dans quelques minutes. Moi, juste comme vous le disiez, je suis professeur à ESCP Europe, donc dans une école de management, ce qui me donne peut-être une position un peu particulière, à la fois dans la table ronde et par rapport à l'étude elle-même, parce que dans nos discussions, on avait évoqué le fait que dans l'étude, la question de la transition énergétique était avant tout interrogée sous l'angle des écoles d'ingénieurs, en tout cas c'était mon ressenti à travers la lecture du document, alors qu'il y a aussi des choses qui se font, mais sous un angle un petit peu différent dans les écoles de management. Je dirais juste quelques mots sur ma lecture du rapport. Tout d'abord, je me suis globalement tout à fait retrouvé dans ce rapport. Je dirais qu'il y a juste quelques spécificités que je nuancerais, c'est d'abord que les choses évoluent dans ce domaine au niveau du management, notamment sur l'aspect recherche. Vous avez beaucoup développé dans le rapport l'idée que la recherche était extrêmement cloisonnée et du coup difficile à développer sur ces objets transverses. En management, ce qu'on a vu au cours de ces dernières années, c'est des champs académiques qui se recréent autour des enjeux de sustainability. Et du coup, il y a beaucoup de travaux de recherche aujourd'hui dans les différentes disciplines et autour de ces questions-là qui se sont développées. Donc je nuancerais peut-être un tout petit peu sur cet aspect-là. Par contre, je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que, et avec la teneur du rapport, sur le fait qu'on est devant des publics aujourd'hui, avec nos étudiants, tous diplômes confondus. C'est-à-dire, je pense que nous, on va du bachelor jusqu'au doctorat, en passant par le MBA exécutif, etc. Je pense qu'on a des étudiants qui sont très sensibilisés à ces questions, mais qui manquent énormément de capacité de structuration et de connaissance des grands enjeux sur... Par exemple, je suis toujours surpris de voir qu'y compris avec des profils MBA exécutifs, etc., il y a des grandes imprécisions sur les questions de réchauffement, sur les grandes problématiques énergétiques, la part du renouvelable hors hydraulique, aujourd'hui, dans le pool énergétique, toutes les questions, en fait, qui sont posées par l'innovation technologique dans ce domaine, la connaissance du GIEC aussi. Donc, il y a une prise de conscience, et en même temps, il y a des connaissances qui restent, je pense, créées lacunaires et en vrai besoin de structuration. Deuxième point aussi, du point de vue des écoles, c'est que la question de l'énergie, elle est traitée, mais parmi d'autres enjeux. Et moi, je pense que je la traite immédiatement comme une question archi-structurante, comme la première des questions, mais aussi parce que j'ai été moi-même influencé par mon propre parcours. J'ai fait mon doctorat à l'école des mines à Paris, en sein du centre de gestion scientifique. J'ai eu connaissance aussi, assez rapidement, des travaux de Jean-Marc Jancovici, et je veux dire que, pour moi, ça a été une bonne porte d'entrée aussi pour montrer à mes étudiants combien les questions d'énergie n'étaient pas des questions d'ingénierie, mais étaient profondément des questions de société. Et je pense que c'est très important d'arriver à problématiser des choses comme ça, et en même temps, ça peut être tout donné. C'est-à-dire que la question aujourd'hui dans les écoles de management est beaucoup abordée sous les enjeux, sous les angles de la responsabilité sociale de l'entreprise, sous les angles de l'éthique, sous l'angle du développement durable. Et le problème, c'est que, du coup, le gros risque, c'est qu'on passe à côté d'une hiérarchisation des enjeux, quelque part. Voilà. Donc, par contre, aujourd'hui, je pense qu'il y a une opportunité avec l'idée d'économie circulaire qui repose la question à la fois des ressources et de l'énergie comme une question centrale et un point de départ de ce type de démarche. Troisième point, je dirais qu'en école de management, les profs sont parfois frileux par rapport à ces questions, notamment si on s'interroge sur la transition énergétique. D'abord parce qu'on manque de compétences qui sont jugées trop ingénieurs. Et du coup, on a tendance à raccrocher notre approche sur ces questions-là à travers nos angles historiques, qui sont nos disciplines, qui sont marketing, finance, stratégie, etc. Ou entrepreneuriat. Mais du coup, le gros risque, c'est qu'on se focalise sur les solutions avant de revenir par la case enjeu. Et de notre côté aussi, pour ne pas faire uniquement une autocritique de notre propre modèle, je dirais que ces questions-là, souvent, sont traitées sous un angle trop ingénieur. C'est-à-dire que tout l'enjeu, aujourd'hui, c'est de trouver le registre pour montrer que ces questions d'énergie qui pourraient être apprendues comme des questions d'ingénierie et d'innovation technologique sont profondément des questions de société, de modèles de développement qui interroge nos modèles économiques, nos modèles d'activité et d'être ensemble. Voilà. Voilà. Alors, en gros, je vais m'arrêter là pour ne pas prendre trop de temps. Mais voilà, mes quelques commentaires. Encore une fois, je me suis vraiment quand même beaucoup retrouvé dans le rapport avec juste cette spécificité qui est forte pour les écoles de management, qui se passe quand même beaucoup de choses. Nos étudiants sont aussi des moteurs énormes en tête d'action, qui nous aident beaucoup. nous, profs, qui ont envie de faire bouger les lignes sur ces questions-là. Donc, je pense qu'il faut aussi cultiver cette relation avec des étudiants et capitaliser aussi sur leur énergie, leur professionnalisme. Mais garder en tête le fait qu'on est sur un angle qui est plus large, qui est un angle développement durable, économie circulaire et RSE, et qui du coup amène un cadrage un peu spécifique de ces questions-là. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Catherine Lémane, si vous voulez partager votre expérience d'enseignante sur ces sujets. Voilà. Donc, moi, vous m'entendez ? Oui, d'accord. Donc, moi, j'enseigne la physique à Paris-Sud. Et comme a dit Clémence, depuis le début des années 2010, à peu près, j'ai introduit des questions climatiques et énergétiques dans mon enseignement sous différentes formes et à différents niveaux. Alors, les formes sous lesquelles je fais ça, je fais des interventions ponctuelles dans des cours optionnels, par exemple. Donc, je vais vous donner un exemple. Pendant pas mal d'années, j'ai, au sein d'une option de M1 qui s'appelait Ressources énergétiques, je faisais un cours de trois heures sur les énergies fossiles et j'en profitais pour traiter le changement climatique. Voilà. Ça, c'est juste un exemple. Je fais aussi des parties de cours dans un cours classique et obligatoire sur le climat. et le changement climatique. Donc, par exemple, dans un cours de thermodynamique que suivent les étudiants, ils n'ont pas spécialement choisi d'entendre parler du climat, mais mon dernier chapitre porte sur le climat et sur le changement climatique. J'ai pour projet de faire la même chose dans un cours de mécanique des fluides, par exemple. Voilà. Je pense qu'il y a différents thèmes qui se prêtent bien à traiter le sujet du climat et du changement climatique, par exemple. Et la dernière chose que je fais, c'est que, là, ce que je vais faire la nuit de décembre, je vais faire un cours exceptionnel hors module obligatoire et option sur le climat et le changement climatique. Alors, je le fais à des étudiants que je connais bien, en fait, à qui je fais un cours d'électromagnétisme par ailleurs, et j'avais envie de leur parler de ça. Donc, j'ai demandé aux responsables de la filière et ils étaient d'accord. Ils ont des trous dans leur emploi du temps du décembre. Donc, voilà. Donc, ça s'insère. Alors, c'est pas obligatoire, évidemment, pour les étudiants. Donc, c'est trois formes. Son intervention ponctuelle, soit partie de cours classique, vu comme l'application de la matière enseignée, ou cours exceptionnel. Donc, voilà un peu ce que je fais. Maintenant, sur le rapport lui-même, alors, sur la fameuse question de la problématique énergie-climale n'est pas le sujet de personne. Moi, c'est quelque chose que je ressens, parce que le cours que je vais faire la mi-décembre, on m'a dit exclusivement que je n'étais pas compétente pour le faire. Voilà. C'est pas dans ton domaine de compétence officielle. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a dit. Alors, c'est un peu... On peut se demander en quoi je suis compétente pour enseigner l'électromagnétisme, l'électromagnétique, etc. Enfin, pourquoi pas le climat ? On peut le considérer comme un sujet de physique à part entière, donc pourquoi pas l'enseigner ? Ensuite, à propos du fait que les spécialistes... Donc, une idée très intéressante qui est que les spécialistes du climat viennent former les enseignants à ces questions. Alors, il y a eu une conférence très intéressante à Paris-Sud. C'était en juin dernier qui s'appelait Eco-Clim, au cours de laquelle il y a justement des spécialistes du climat qui sont venus présenter. Donc, le public, c'était un public de physiciens mais de tous horizons. Et l'idée, c'était justement de nous former à ça pour que nous, on puisse faire après de l'enseignement et de la vulgarisation sur le thème du climat. Là, c'était plus le climat. Donc, il y avait notamment comme invité vedette, c'était Hervé Le Trône. Voilà. Donc, moi, j'avoue que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a un peu donné une impulsion supplémentaire pour faire ça dans mes propres enseignements. Donc, on peut imaginer que ce genre de choses se développent et pas seulement en physique, bien sûr. Ensuite, sur le point de l'intégration, alors, soit on intègre de manière transversale dans chaque discipline les questions climatiques et énergétiques, soit on fait des modules dédiés. Donc, en général, c'est plutôt des options. À mon avis, il faut faire les deux. Je pense qu'il faut tirer dans toutes les directions et je pense qu'il faut faire les deux. après, à quel moment des études aborder ça ? Alors là, c'est pareil, je pense qu'il faut faire ça à la fois en licence dès le début et dans des masters spécialisés. Donc, je parle plutôt de l'université. Et enfin, donc, globalement, je suis assez d'accord avec ce qui est dans le rapport, mais j'aurais une remarque, c'est que vous, vous faites de manière évidente le lien entre les notions, entre les questions sur le climat et les questions énergétiques, mais tout le monde ne fait pas ce lien. Et je pense que, voilà, ce qui existe à l'heure actuelle, il existe des enseignements sur le climat d'un côté et sur l'énergie de l'autre, je vous le dis bien dans le rapport, mais je pense qu'il faudrait des enseignements où les deux soient liés, que les gens comprennent bien l'interaction entre ces deux sujets, le lien entre ces deux sujets. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour ce témoignage très, très intéressant. Merci pour toi, si vous voulez rajouter votre expérience de chercheur sur la question. Oui, alors, je suis également Paris-Sud, mais ne croyez pas que c'est une collusion de notre part. Il y a d'autres universités qui sont représentées dans cette réunion, donc, voilà, nous ne voulons pas tirer la couverture à nous. Non, mais c'est vrai que je peux quand même indiquer qu'on a eu une réaction très favorable et un écoute très favorable de la part de l'université Paris-Sud, quand même. Donc, qui a envie de nous rencontrer sur ces questions ? Merci, mais nous ne sommes pas la seule diversité à la part de l'écoute favorable, quand même. Bon, alors, je vais parler un peu plus en tant qu'institutionnelle, puisque ma collègue a parlé des aspects directs de formation et d'enseignement, j'en parlerai aussi, bien sûr. L'université Paris-Sud, déjà, pour donner des chiffres, je crois que c'est important. C'est 23 000 étudiants, c'est 5 000 enseignants, chercheurs et chercheurs, si on inclut les chercheurs des organismes qui sont hébergés, aussi une petite ville, en gros. D'où l'importance, déjà, que, en termes de représentation, j'étais vice-président de l'université, le développement durable soit associé aussi au patrimoine immobilier. quand le patrimoine représente plus d'un million, plus d'un demi-million de mètres carrés de surface bâtimentaire, c'est quelque chose de non-delà. Alors, tout ce que je voudrais dire pour terminer sur la présentation de l'université, c'est qu'elle est aujourd'hui dans un projet de construction d'une université différente, avec rassemblant des grandes écoles pour les nommer centrales de l'École Normale Supérieure de Paris-Saclay, Agro-Paris-Tec et l'École Supérieure de Paris, ainsi que l'Institut des études scientifiques. Alors, c'est un enjeu extrêmement important, mais qui, pour le coup, sera donc code commune de la part des écoles et de l'université. Et là, dans ce cas-là, à terme, ça sera plus de 60 000 étudiants qui seront concernés. Alors, maintenant, pour revenir sur le rapport, je dirais que, d'abord, première chose, et je vais vous faire rougir, je ne connaissais pas Shift Project et je m'en excuse auprès de vous tous. C'est pas grave, ça arrive. Alors, c'est vrai que, je connaissais beaucoup plus la stimulation de la conférence des présidents d'universités qu'a mentionnée tout à l'heure Mme Céline Leroy et que, si je raconte la façon dont l'université est arrivée au développement durable, après les accords, enfin, les lois de Grenelle, donc, et l'instauration du plan vert, il y a un premier groupe qui s'est formé qui s'appelle Paris Sud Université Verte et qui a été véritablement le germe initial, y compris pour les formations, parmi les formations qui sont dues à ce groupe et en particulier à sa responsable qui est Jeanne Lecomte, je voudrais citer une formation en licence qui, en première année de licence, qui rassemble qui est sur deux semestres et qui rassemble à chaque fois 200 étudiants qui sont formés à partir d'interventions, à partir de projets aussi qui sont suivis par les enseignants. Donc ça, ça a été le premier germe et puis la deuxième, la stimulation dont j'ai parlé, c'était la conférence des présidents d'université qui nous a amenés donc à adopter une stratégie de développement durable pour l'établissement qui s'articule en trois points, qui s'articule dans la transition énergétique et climatique ou le réchauffement climatique, qui s'articule aussi sur les aspects de biodiversité et d'environnement ainsi que sur toutes les responsabilités sociétales qui sont associées. Alors moi, je pense qu'on peut prioriser, bien sûr, comme ça a été dit, mais il est important d'avoir cette articulation globale dans l'enseignement du développement durable si on veut que l'adhésion, que le plus grand nombre adhère à ces enseignements, à ces formations sur l'enseignement durable. Alors, pour terminer, deux critiques et une chose positive sur le rapport. Alors, deux critiques, je ne vais pas reprendre la première, c'est celle qu'a faite Mme Céline Leroy. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les universités qui ont été stimulées notamment par la conférence des présidents d'universités, comme je viens de le dire, à l'université Paris-Sud, mais ce n'est pas la seule université. Encore une fois, il y a plus, je crois, de six unités d'enseignement en licence et autant en master, avec certaines étant obligatoires, d'autres étant optionnelles. Donc, c'est quelque chose qui se développe énormément. et je pense que la part n'a pas été faite assez belle, je crois, dans le rapport à toutes ces initiatives. La deuxième critique, c'est que je considère, et là, c'est un petit peu ma casquette, mon ancienne casquette de chercheur, il ne faut pas désolidariser la recherche, l'enseignement supérieur de la recherche, surtout pas, et voire même de l'innovation. Je pense que c'est bien dans le rapport d'avoir mis en avant le GIEC, mais il faut se souvenir, par exemple, je prends son vice-président, Jean Jouzel, et directeur de l'Institut Pierre-Sinemont-Laplace, qui lui-même regroupe neuf laboratoires qui sont dans les universités. Donc, la formation, la recherche est une des missions premières de l'université. C'est par elle que, d'abord, elle peut être attractive, et puis que, deuxièmement, elle peut répondre à des défis sociétaux, des défis socio-économiques. Donc, je pense que, je dirais, des interviews ou des mentions plus importantes sur les aspects de recherche devraient figurer dans le rapport. Par contre, je vais terminer sur quelque chose de positif. Vous avez fait... J'ai trouvé dans ce rapport une volonté d'exhaustivité, même s'il y a des trous dans la raquette. J'ai trouvé aussi, bon, un souci de synthèse sur les interviews que vous avez faites. Il y a beaucoup de choses auxquelles j'adhère. Il y en a une sur laquelle, probablement, je reviendrai, le problème de comment cultiver la transdisciplinarité, non seulement pour les étudiants eux-mêmes, mais, comme vient de le dire ma voisine, pour les enseignants. Je vous remercie beaucoup pour, à la fois, ces critiques, aussi le côté positif, mais en ce qui concerne les critiques, en tout cas, on est là pour ça. Comme Céline Leroy, elle avait fait, c'est aussi des critiques qu'elle nous avait faites par mail. on a vraiment envie d'y remédier dans le rapport. On pourrait avoir peut-être besoin de votre aide pour le faire plus spécifiquement, pour arriver plus concrètement à vraiment faire ressortir ce que vous aimeriez y voir figurer. Mais en tout cas, avec votre aide, on aurait bien envie de travailler là-dessus. De la même manière que pour la recherche, on a essayé un petit peu de mettre ça en évidence. Peut-être pas assez bien, mais en tout cas, avec votre aide, on pourrait peut-être arriver à davantage mieux illustrer le lien entre recherche et enseignement supérieur et en particulier sur les questions de transition. Mais effectivement, c'est quelque chose à approfondir. Merci beaucoup. Monsieur Guipard, si vous voulez réagir aussi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et l'organisation de cette table ronde. Je la salue d'ailleurs, cette table ronde, pour deux raisons avant de commencer. D'une part, on a quasiment à parité. C'est pas si fréquent et j'aime bien le saluer. Et d'autre part, on va parler de sujets qui sont d'aujourd'hui et de demain tournés vers les générations futures. et je suis ravi aussi qu'il n'y ait pas simplement des générations assez expérimentées pour en parler, mais qu'on ait aussi la diversité des âges. Ça me paraît extrêmement important. Alors, moi, je ne suis ni enseignant-chercheur ni étudiant, donc je vais prendre un angle peut-être un petit peu différent, et celui de directeur d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, une grande école de management, et surtout de président de la commission développement durable et responsabilité sociétale de la CGE. Quelques petits mots sur la CGE qui n'est pas forcément très connue. La CGE, c'est une association qui n'est pas une instance consultative du MESRI, qui est une association, une espèce de syndicat professionnel, dirions-nous, des grandes écoles. Nous sommes 223 membres aujourd'hui, majoritairement des écoles d'ingénieurs, mais aussi des écoles de management, des écoles d'architecture, les écoles de Sciences Po. Donc, il y a un certain nombre de représentants ici qui sont dans des institutions qui sont membres de la CGE. Et la CGE s'intéresse aux questions de développement durable et de responsabilité sociétale depuis je ne sais pas combien d'années, mais un certain temps, en étroite collaboration avec la CPU. Ça, c'est important à noter. Les grandes écoles et les universités, c'est un débat classique récurrent de la société française, ne sont pas toujours d'accord, y compris quand il s'agit de traverser la Nationale 118 du côté de Palaiso. Mais en revanche, sur les questions de développement durable et de responsabilité sociétale, elles travaillent étroitement ensemble sur un certain nombre de sujets. et nous avons développé un certain nombre de choses sans reprendre tout ce que disait Céline Leroy tout à l'heure. Nous avons créé ensemble avec des partenaires quelque chose qui s'appelait le Plan Vert, qui est maintenant le référentiel des DRS des institutions d'enseignement supérieur. Donc, chaque année, plus de 70, 80, 100 d'entre nous font un reporting sur l'état d'avancement de leur démarche de développement durable et responsabilité sociétale sur un ensemble de composantes. Il y a même un label, il y a un référentiel de compétences, il y a un ensemble d'outillages, il y a un réseau d'acteurs. Donc, oui, l'enseignement supérieur et la recherche, les grandes écoles et les universités conjointement se sont saisies du sujet du développement durable. Après, on peut se poser la question de la façon dont c'est traité disciplinairement, ce qui renvoie au commentaire qui a été fait. Alors, ceci dit, je voudrais aussi vous saluer la démarche du Shift que j'ai le plaisir de connaître depuis quelques années et sur ce projet et le rapport dont, à la nuance près, vous avez compris sur un des points, sur lequel je me retrouve complètement dans les conclusions. Vous abordez là un sujet qui est extrêmement important et complexe, essentiel pour l'avenir de la société et des prochaines générations. Il est complexe parce qu'il a la complexité à la fois de l'enseignement supérieur et de la recherche en France, qui est quand même une structure, une structuration, je vais rentrer dans les détails, assez difficile à expliquer quand vous essayez d'expliquer l'ESR à un interlocuteur américain, ça prend un petit moment, et puis la complexité du sujet de l'énergie, du climat qui s'inscrit dans une démarche plus globale de développement durable. Ce qui amène un certain nombre de questions pour nous quand on veut jouer un rôle dans le développement durable et la responsabilité sociétale. Et nous avons un rôle fondamental à jouer en tant qu'établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Nous formons les générations de demain, celles qui seront aux manettes, celles qui seront les acteurs ayant sans doute de par leur position, qu'ils soient des ingénieurs ou des managers ou des architectes, de par leur position dans la société qui auront sans doute plus de pouvoir que la moyenne pour faire changer les choses, pour transformer nos modèles économiques, pour transformer la façon dont on produit, dont on consomme, dont on organise et dont on fait fonctionner le monde. Donc il est essentiel que tous ces, j'allais dire têtes blondes, mais elles ne sont pas toutes blondes, qui passent sur les bancs de nos écoles et des universités soient plus que sensibilisés à tous ces enjeux. Et là, je veux parler globalement du développement durable, dont bien évidemment les enjeux climat énergétique. Et puis, dans l'enseignement supérieur à la recherche, on aurait pu commencer par ça, nous avons dans nos établissements la mission d'enseignement, mais aussi la mission de recherche, qui n'est pas une mission de recherche hors sol, l'activité d'enseignement. Et par la recherche, nous éclairons l'avenir. Nous avons ici une deuxième responsabilité pour préparer et anticiper le futur et préparer les nécessaires changements. Donc nous sommes des acteurs au cœur de cette problématique. Et même si on peut se poser la revenir sur le point que personne ne s'en occupe, en fait, tout le monde devrait s'en occuper dans l'enseignement supérieur à la recherche. Et c'est peut-être un des points importants et où je retrouve sans doute quelque chose que j'ai connu aussi, vous avez évoqué le fait que je m'occupais de développement durable chez Orange précédemment, qui est un peu la même problématique que des entreprises. Le développement durable, la responsabilité sociétale, l'enjeu spécifique, central du climat et de l'énergie, ce n'est pas un sujet de spécialiste. C'est effectivement pour certains un sujet de spécialiste. Mais c'est un sujet qui concerne tout le monde. Donc, pour la question est-ce qu'il faut faire des diplômes et des formations spécialisées dans le développement durable ou la transition énergétique ? Oui, pour certains, mais en petite quantité. Il est beaucoup plus important de mon point de vue que l'ensemble des étudiants qui passent dans nos institutions soient largement sensibilisés, formés à comprendre les enjeux du climat et du développement durable et à intégrer ces enjeux-là dans leurs enseignements et surtout ensuite dans leur parcours professionnel, dans toutes les décisions, les actions qu'ils seront amenés à prendre. C'est là qu'est l'enjeu central pour nous en préparant les étudiants et les managers et les décideurs de demain. Alors après, par rapport au rapport lui-même, dont j'ai déjà dit que je me retrouvais dans l'essentiel des conclusions, et pour revenir à cette question de la complexité, il y a quelques questions importantes à traiter et peut-être qu'elles viendront dans les ateliers de cet après-midi. Vous avez focalisé sur énergie et climat. Une des questions que nous, on a à se poser, c'est est-ce qu'on prend énergie et climat ou est-ce qu'on prend la systémique globale du développement durable ? Est-ce qu'on traite un objectif du développement durable ou les 17 ? Tous n'étant pas forcément de même importance, mais je pense qu'il faut quand même garder pour nous cette dimension systémique. Ça, c'est la première, une des grandes questions. La deuxième, on a commencé à évoquer le socle de formation. Est-ce qu'on peut avoir le même socle de formation pour l'ensemble des étudiants qui sont en école de management, en école d'ingénieur, en école d'architecture, en institution de sciences politiques ? Je ne suis pas sûr. Par contre, il faut que dans leur domaine, ce qui sera leur domaine d'action, ils aient les clés et la compréhension de ce que seront leurs leviers d'action. Et puis, un autre point qui a déjà été évoqué et qui me semble extrêmement important sur ces questions de développement durable, notamment d'enjeux énergétiques et climatiques, il y a bien évidemment une dimension technique, une dimension technologique qui est très forte et qui peut, qui doit se travailler notamment dans les écoles d'ingénieurs. Mais je crois que là encore, puisqu'on est en train de parler de transformations, plus que de transition, de transformation des modes de vie, des transformations de modes de consommation et de production, on est beaucoup plus dans les soft skills, dans la dimension sociale, dans la dimension économique. Et la transition énergétique, la transition écologique, elle ne se fera pas sans cette dimension-là et ce n'est pas ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé ce week-end sur tous les ronds-points de France et de Navarre qui me démentira. Donc c'est aussi ça et ça qu'il faut qu'on enseigne à nos étudiants qu'ils soient prêts à traiter le problème dans l'ensemble de ces dimensions. Je m'arrêterai là, je pense que tout ceci alimentera sans doute les ateliers de cet après-midi. Merci. Merci beaucoup, M. Guibard, pour cette synthèse assez complexe, ce passage en revue en tout cas des différents sujets. Je me dis qu'on peut peut-être écouter M. Mazière d'abord avant de passer au point de vue des étudiants, comme ça on finit la partie offre pour après arriver à la partie demande. C'est peut-être plus logique. D'accord, ça marche. Pas de soucis. Donc, j'avais juste envie de rapidement présenter un peu l'école des mines de Paris de trois aspects historiques pour amener là où on en est aujourd'hui nous sur ces problématiques-là et illustrer un petit peu ce qui a été présenté depuis ce matin. initialement, nous, on n'est pas une école très écolo à la base. La vocation, c'est de creuser des trous dans la terre pour sortir du charbon. Mais à l'époque, ce n'était pas forcément les mêmes problématiques. Assez vite, dès le 19e siècle, il y a eu vraiment une introduction des problématiques de ressources naturelles dans les enseignements de l'école. Donc, ça fait vraiment il y a très très longtemps. Alors, pareil, ce n'était pas du tout pour des questions de développement durable. C'était purement économique. C'était pour savoir où on peut creuser et pendant combien de temps. Mais ça a créé quand même une certaine philosophie des enseignements qui derrière perdurent et sont réutilisés aujourd'hui. De la même manière, en fait, les problèmes d'énergie énergétique et d'énergie sont apparus assez tôt dans la formation. Mais de la même manière, c'était pour faire fonctionner les mines et puis tant pis si ça polluait ou pas. Mais les bases étaient là. Et c'est vrai que naturellement, du coup, au cours du 20e siècle, notamment plutôt vers la fin du 20e siècle, tous les enjeux liés à l'énergie et au climat sont apparus de manière diffuse dans un certain nombre d'enseignements de l'école sous forme de transformation. Ressources naturelles et devenue ressources naturelles et durables, etc. Enfin, un peu ce genre de transformation des cours au fur et à mesure. Et ce qui fait qu'actuellement, en fait, au niveau, si je dois lister dans les enseignements de l'école où c'est qu'apparaissent ces problématiques-là, c'est assez compliqué parce que vaillant avoir issu des départements de mathématiques, de sciences de la terre et de l'environnement, d'économie, de sociologie même, des départements d'énergie éthique et de physique plus classiques, mais il y en a un peu partout. Alors, c'est un atout parce que je pense que moi, c'est la bonne méthode et la bonne façon de faire, c'est que ce soit un peu diffus dans les enseignements, un petit peu dilué et pas estampillé département climat. La difficulté, c'est que ça peut poser des problèmes entre les profs qui se sentent propriétaires un petit peu de ces thématiques-là et donc, il faut faire un peu le casque bleu pour arbitrer qui doit enseigner quelque chose et qui n'est pas non plus que ce soit pas trop redondant entre les différents enseignements et que les élèves n'aient pas l'impression que tout le monde veut se positionner là-dessus parce qu'il y a aussi un côté un peu à la mode et que tout le monde veut mettre développement durable et transition énergétique à la suite de son cours dans le titre. On a le même problème avec science des données en ce moment, donc ce n'est pas que transition énergétique, mais c'est là où finalement les directions d'établissement en termes d'organisateurs pédagogiques doivent un petit peu arbitrer et placer tout ça, mais je pense vraiment que c'est la bonne position et que créer une discipline supplémentaire au niveau de la CNU ne va rien résoudre, au contraire, ça va rajouter des problèmes en plus. dire on rajoute encore une couche, ça va créer des tensions entre eux et puis les gens qui sont historiquement légitimes de mon point de vue pour aborder ces thématiques-là. Alors, pour redonner la parole sur les... J'ai juste deux petits points en plus relatifs à l'école en particulier. Il se trouve que comme il y a des gens qui sont devenus des chercheurs et enseignants un peu spécialistes de ces thématiques-là issus des différents départements, il y a donc des formations spécialisées qui ont également été créées. Donc ça pour moi c'est complémentaire, c'est vraiment pour les élèves qui veulent aller plus loin. Il y a la notion de socle commun et les gens qui veulent vraiment se spécialiser sur ces thématiques-là et pour moi le bon outil c'est ces formations-là, des bacs plus 6 ou qui peuvent d'ailleurs être assez facilement transposables en formation continue où des gens vont venir interrompre leur carrière pour le suivre à 40, 50 ans et on a sur ces formations-là beaucoup de personnes qui viennent les suivre non pas dans la poursuite de leurs études mais pour un petit peu se remettre à niveau plus tard et c'est un outil assez pertinent et puis pour finir le dernier élément donc c'est pour moi plutôt le parent pauvre c'est tout ce qui concerne le doctorat alors à l'heure actuelle où il n'y a pas de politique générale pour introduire ça ou ces thématiques-là au niveau du doctorat il y a ceux qui vont faire des thèses relatives au développement durable puis il y a ceux où c'est pas grave quoi globalement ça les intéresse pas et de la même manière qu'il y a eu un petit peu des efforts pour professionnaliser le doctorat dans les 10-15 dernières années en forçant à avoir des vrais contrats de travail à mettre des formations et des choses comme ça des comités de suivi je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire pour essayer d'introduire de manière générique sous une certaine dose et de la bonne manière ces thématiques-là dans le cahier des charges de ce que doit être un doctorat au niveau enseignement supérieur voilà merci beaucoup monsieur Mazière pour ces compléments d'information qui peut-être seront abordés à nouveau pendant les ateliers et qui effectivement peuvent être ajoutés au rapport une nouvelle piste de réflexion on va maintenant laisser la parole à Vinciane Martin qui représente le manifeste pour un réveil écologique des étudiants vous êtes à combien de signataires maintenant à peu près on est à plus de 20 000 signataires près de 25 000 signataires oui donc c'est assez impressionnant donc vous êtes des signataires d'un certain nombre d'établissements je crois vraiment un très très grand nombre de plus de 300 établissements d'accord donc effectivement donc là on tient à préciser donc les invités qu'on a aujourd'hui font partie des plus mauvais élèves en matière d'enseignement de la transition mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir votre point de vue sur la question quel est l'objet donc de ce manifeste qu'est-ce qui se cache derrière selon vous de la volonté des étudiants en fait pour refaire le lien avec le rapport je pense qu'il y a quelque chose qui nous a un peu tous marqué dans le rapport c'est quelque chose qu'on avait déjà qui était un peu à la base de notre réflexion et à la base de la raison pour laquelle on a écrit ce texte c'est qu'il y avait chez les étudiants un intérêt pour les thématiques environnementales qui était qui était assez enfin compliqué à gérer parce qu'il y avait cet intérêt mais qui était assez peu nourri par les enseignements et les étudiants font face à une frustration de de ne pas pouvoir l'intégrer enfin de ne pas avoir l'impression en tout cas de pouvoir l'intégrer à leur vie professionnelle et face à face à ça en fait nous on s'est dit qu'on avait besoin d'une part de nourrir cet intérêt au sein des étudiants et de donner un peu de contenu de donner un peu d'information de faire naître ou d'amplifier des débats autour de ça et aussi de porter cette voix des étudiants au monde au monde politique au monde économique et évidemment au sein des établissements du coup notre sentiment en tant qu'étudiant fait vraiment écho à ce que vous avez identifié dans le rapport et c'est pour ça qu'on a à l'origine écrit ce texte en pointant du doigt le fait que les solutions apportées aux enjeux environnementaux n'étaient pas à la hauteur des problèmes et ne traitaient pas les causes profondes du problème et du coup en essayant de porter les voix de ces étudiants et actuellement voilà on a plus de 20 000 signataires de plus de 300 établissements différents donc ça montre que ça montre que cet intérêt est réel et cet engagement enfin en tout cas que les étudiants veulent s'engager pour intégrer ces enjeux à leur vie personnelle mais à leur vie professionnelle aussi et justement dans ce cadre nous on aimerait faire le enfin en complément du rapport et de ce qui a été souligné dans le rapport et pour la suite on aimerait entre autres évidemment que ce soit beaucoup plus intégré dans nos formations et justement il y a un point qui a été soulevé c'est que les étudiants ne sont pas assez écoutés par les directions de leurs établissements mais en même temps on est assez convaincus qu'on a un poids réel et qu'on peut en interne dans les établissements si on est assez coordonné et si on apporte assez d'éléments et d'arguments on peut contribuer à faire bouger les choses donc voilà on aimerait en interne de notre position d'étudiant faire bouger les choses au sein des établissements donc est-ce qu'il fait la spécificité du manifeste donc vous vous êtes issue d'HEC c'est aussi la diversité des établissements et des formations qui sont représentées dans la signature de ce manifeste je crois oui le manifeste a été écrit par exclusivement des étudiants de grandes écoles c'est quelque chose qu'on a essayé de dépasser parce qu'on sait qu'on est très très loin d'être représentatif de l'ensemble des étudiants en France mais du coup il y a beaucoup d'étudiants d'université et aussi des étudiants d'IUT de BTS qui sont parmi les signataires du manifeste d'accord merci beaucoup pour ce témoignage pour nous avoir expliqué un peu plus en détail je pense que ici tout le monde doit avoir entendu parler de ce manifeste probablement autour de cette table à un moment donné donc c'est bien de l'entendre expliquer par une des protagonistes en personne je pense qu'on peut donc vous avez beaucoup repris en fait les conclusions à la fois les conclusions et en même temps les éléments de structuration et de cadre qu'on a évoqué aussi pendant le rapport sur lequel vous vous êtes prononcé peut-être un petit peu moins sur les pistes de réflexion qu'on a évoqué notamment en termes des parties prenantes dont on a parlé qui pourraient permettre de faire évoluer la situation donc ce qu'on a cherché à montrer ce matin peut-être pas assez en valorisant les acteurs mais c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites dans l'enseignement supérieur mais qu'il y a peut-être un manque d'accompagnement de tous les autres acteurs de l'enseignement supérieur pour accompagner les établissements et les enseignants notamment qui ont envie de faire des choses en la matière donc nous on a j'ai parlé pas mal des différentes pistes de réflexion qu'on avait est-ce que vous pourriez peut-être chacun de votre tour ou en tout cas ceux qui ont des idées sur la question réagir un petit peu par rapport aux pistes que j'ai présentées est-ce que ça vous paraît elles vous paraissent bien identifiées pas tout à fait bien des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou au contraire est-ce qu'il manque des choses dans l'énumération que j'ai faite qui est sans doute pas exhaustive est-ce que vous pourriez un petit peu vous exprimer là-dessus je donnerai la parole à qui aurait envie de parler en priorité sur la question ça permet de rebondir aussi sur ce que disait Vainvoline je pense qu'il faut insister sur le fait que les élèves il n'y a pas de problème je pense de sensibilisation à ces problématiques là ça a déjà été dit mais ils arrivent c'est important pour eux vraiment et même ceux qui n'ont pas signé c'est a priori c'est juste qu'ils n'ont pas eu le mail mais globalement ils sont tous pour les consulter vraiment sensibles à ces questions là donc c'est vraiment une question de formation et d'accompagnement plutôt que de sensibilisation et je pense la bonne manière de faire vu qu'on est sur une question je le répète qui est vraiment multidisciplinaire transverse c'est d'en profiter pour être moderne dans la façon d'amener ça et de leur donner la main d'utiliser des méthodes un peu innovantes d'enseignement et de pédagogie et de leur donner et de leur confier presque une partie de cette formation là en disant ok comment vous voudriez aller plus loin moi je vais vous mettre des ressources et des personnes à disposition et comment vous le voyez je pense que là dessus c'est un point qui est important le deuxième c'est de bien se répartir les rôles entre qu'est-ce qui doit être fait dans le secondaire qu'est-ce qui doit être fait dans l'enseignement supérieur et qu'est-ce qui doit être fait par les entreprises avec une continuité alors ça ça s'applique pas que pour le développement durable ça va des maths toutes les matières il faudrait qu'on essaie de faire ça du mieux possible mais là vu que justement on part sur quelque chose qui est un petit peu nouveau du moins on essaye d'amener des on va dire un socle commun c'est le moment un petit peu de travailler là dessus et là où c'est quand même important le secondaire eux ils ont la contrainte des programmes qui sont décidés gravés dans le marbre par an les entreprises elles vont avoir leurs contraintes externes qu'il faut bien qu'elles survivent enfin qu'il y ait du moins l'économie réelle leur donne des contraintes et nous on est assez libre en fait dans ce chaînage là au niveau de l'enseignement supérieur on est presque parmi les trois ceux qui sont les plus libres où on peut justement le plus se positionner pour compléter la chaîne donc il y a une vraie opportunité des établissements à mettre quelque chose en place et des choses en place d'assez sympa et puis le dernier élément et après je donne la parole à mes collègues c'est qu'il faut quand même faire une phase d'introspection pour les établissements je recentre sur les établissements encore une fois donc avec tous les dispositifs d'auto-évaluation il y a des choses qui existent mais c'est dur enfin moi je vois à chaque fois de donner des leçons aux élèves en disant bon maintenant il faut faire attention etc quand on leur envoie au moment des concours des tonnes de plaquettes papier et qu'ils se retrouvent à jeter des kilos et des kilos de papier pendant l'été pour rien ou pour pas grand chose quand ils voient leur prof arriver en 4-4 après avoir traversé Paris plutôt qu'avoir pris les transports en commun et plein de choses comme ça où on n'est pas irréprochable on ne peut pas donner des leçons derrière donc il faut faire attention je pense vraiment à ces aspects là et alors est-ce que c'est de la formation des profs des administrations de je ne sais pas qui mais on ne va pas être audible si on ne fait pas cet effort là c'est vraiment un élément qu'il faut garder en tête c'est vrai que ça rejoint aussi le positionnement de la CPU c'est effectivement de dire qu'il y a quand même un aspect campus qui doit montrer aussi l'exemple aux formations on a aussi une direction d'établissement qui nous a dit je ne vais rien faire tant que mon campus n'est pas en adéquation avec les problématiques de transition je ne vois pas comment je vais intégrer ces questions là dans mes formations donc effectivement c'est aussi une question de montrer par l'exemple pratique vous souhaitez rebondir ? non c'était juste une illustration pour bien expliquer ça on a une élève de deuxième année là qui a refusé de participer à un voyage d'études parce qu'elle avait signé justement le manifeste la semaine d'avant et elle disait je ne comprends pas on va me faire prendre l'avion alors que ça pourrait être étudié à Paris je refuse et donc on a ce genre de positionnement qui vont arriver il faut qu'on se mette en adéquation avec ça pour préciser un petit peu ma question je parlais des leviers que j'avais évoqués et entre temps je réalise que tout le monde n'a pas forcément été là pour l'intégralité de la présentation donc dans les pistes de réflexion que j'ai évoquées je parlais du rôle des classements des labels de l'état des entreprises aussi des employeurs en général de la formation continue des médias voilà par rapport à tout ça qu'est-ce qui vous paraît qui pour vous seraient les partenaires privilégiés pour accompagner ces initiatives quant à la formation à la transition si alors je pense qu'on est sur une problématique systémique avec un ensemble d'acteurs il faut avoir une approche systémique ce qui veut dire qu'il n'y en a pas un plus qu'un autre je pense que j'ai une expression que j'aime bien utiliser qui vient un peu de mon expérience de ce que j'ai connu chez Orange si on veut réussir cette transformation dans et faire que l'enseignement supérieur à la recherche et un rôle à jouer pour le développement durable et les aspects notamment énergétiques et climatiques il faut mettre de la RSE à tous les étages et du développement durable à tous les étages de la structure partout et pas simplement dans un coin ou dans une spécialité et quand je dis qu'il faut en mettre à tous les étages pour poursuivre ma métaphore je dis qu'il faut aller le mettre aussi dans l'étage du haut en général l'étage du haut dans une structure c'est l'étage du boss et il faut qu'il soit convaincu lui aussi parce que et ça c'est aussi une expérience pour que ça marche il faut qu'il y ait une attente une demande ça peut être celle des étudiants notamment il faut qu'il y ait des projets un peu emblématiques qui se mettent en place dans la structure qui montrent que c'est possible puis à un moment donné il faut qu'il y ait une contrainte externe qui joue et puis qu'il y ait la volonté d'en haut qui fasse que ça avance et donc on retrouve en disant ça à peu près tout ce que vous avez dit il faut effectivement qu'au travers des classements alors nous dans les écoles de management on a des accréditations internationales qui sont indispensables si on veut exister sur notre marché dès qu'on est un peu dans le top 20 des écoles en France et il faut que dans ces accréditations internationales la dimension de responsabilité soit intégrée c'est le cas aujourd'hui notamment pour un des classements qui s'appelle une des accréditations qui s'appelle Equis c'est un truc international basé à Bruxelles il y a dix critères il y a dix catégories il y en a une la neuvième en l'occurrence qui est complètement dédiée à la dimension de responsabilité et ça c'est un levier important parce que tout le monde va avoir cette accréditation et donc à partir du moment où ça est en place ça va jouer ça va être un levier qui va pouvoir être repris en interne si les gens en interne disent on ne peut pas le faire il n'y a pas d'intérêt c'est pas demandé on sort le truc d'accréditation on dit il nous le faut et tout de suite ça lève un certain nombre de blocages y compris quand il faut aller chercher de lever le blocage du patron de l'institution ça marche pareil dans les accréditations nationales le jour où on aura changé le classement du financial time sur certaines dimensions qui classent les business schools uniquement sur le salaire de sortie des étudiants on aura aussi fait un progrès pas forcément uniquement sur la dimension climat donc ça c'est un élément extrêmement important puis ensuite il faut faire en sorte effectivement que ça soit partout que ce soit dans les enseignements un enseignement spécifique qui donne les bases puis ensuite injecter ces dimensions là dans tous les enseignements faire prendre en compte les enjeux de la transformation énergétique ou de la transformation écologique dans le cours de finance c'est possible dans le cours de marketing c'est possible dans le cours RH c'est possible et ça c'est une transformation qui suppose que les enseignants qui sont maîtres jusqu'à un certain point de leur enseignement soient convaincus et qu'ils soient outillés pour le faire donc il y a aussi une formation des formateurs y compris dans nos propres institutions qui est extrêmement importante parce que c'est comme ça aussi qu'on avancera et puis bien évidemment les étudiants ont un rôle essentiel à jouer ils ont un rôle essentiel à jouer dans leurs demandes dans la façon dont ils peuvent l'exprimer notamment cet appel et puis aussi dans la façon dont on va les former il ne s'agit pas de faire un cours théorique nous donc à l'Institut MinTelecom Business School ce qu'on fait de plus en plus c'est on met les étudiants en situation de traiter ces questions là c'est le learning by doing on fait d'un côté toute une démarche d'innovation autour des sujets de développement durable notamment énergétique apporté par des partenaires locaux dans des ateliers qu'on fait avec Make Sense par exemple et puis on a lancé c'était pour la première fois l'année dernière on a demandé à nos étudiants de refaire la COP21 donc ils ont refait la COP21 pendant deux jours la bonne nouvelle c'est qu'ils ont limité le réchauffement climatique à deux degrés et demi donc c'est pas si mal et ça les a un peu surpris au début mais c'est quelque chose de très efficace et c'est vraiment les plonger dans les sujets et puis il y a un dernier levier avec les étudiants qui est extrêmement important tout dépend de là je parle encore de l'exemple de notre école c'est la vie associative il y a des associations il faut s'appuyer sur les associations de plus en plus les parcours et les parcours citoyens les parcours d'engagement des étudiants vont être reconnus c'est aussi une façon d'amener les étudiants sur des cas concrets en les aidant à travailler sur ces projets là et puis dernier point il faut aussi je vais encore parler anglais walking the talk c'est à dire que c'est pas le tout de dire aux étudiants et à nos personnels ce qu'il faut faire il faut aussi et ça reprend un petit peu le point que vous évoquez il faut aussi qu'on ait et c'est une dimension du plan vert l'amélioration de notre fonctionnement interne on est crédible que même si on n'est pas parfait et on a pour beaucoup des bâtiments qui sont c'est le cas de mon école très vieux qui sont des passoires et des horaires climatiques et on va pas les changer du jour au lendemain parce qu'il y a besoin d'investissement fort mais on peut faire des tas d'autres choses qui montrent aussi que ce qu'on dit on le fait et ça c'est très lié aussi à la valeur de responsabilité qui en tout cas dans notre école est une des quatre valeurs de l'école merci beaucoup je crois que monsieur avec qui vous voulez réagir et puis après je vous donnerai la parole à monsieur Lourthiose oui alors rapidement pour rebondir sur ce qui vient d'être dit je suis complètement d'accord avec tous les éléments qui ont été développés par à la fois Denis Guibard et Mathieu juste un point sur le rôle des accréditations etc ça c'est sûr que c'est des leviers évidents en fait pour transformer les écoles accréditation vous voulez dire label ou aussi accréditation publique accréditation label et aussi ranking et en fait juste un point il y a un truc qui est en train de bouger par exemple dans nos MBA exécutifs c'est que bizarrement là tous nos MBA exécutifs se mettent à faire de la sustainability alors pourquoi parce que le Financial Times a décidé d'intégrer dans ces critères de classement alors pour une petite part la manière dont les écoles exposent leurs étudiants sur ces enjeux de sustainability alors c'est vrai que pour nous c'est un levier extraordinaire c'est aussi une occasion de développer des contenus de manière pertinente avec ces types de public et de les faire sortir de l'électivité pour les mettre dans quelque chose de beaucoup plus fondamental donc les leviers externes sont importants les leviers internes sont hyper importants autour des étudiants moi juste une illustration c'est qu'on s'est aperçu que les étudiants avaient développé eux-mêmes certains contenus qu'ils ne trouvaient pas dans le portefeuille de formation de l'école notamment on a une association qui est hyper active au sein de l'ESCP qui s'appelle le Noise donc qui s'appelle le nouvel observatoire de l'innovation sociale et environnementale et alors on a un groupe d'étudiants ultra motivés ils sont une quarantaine sur uniquement la promotion de pré-master et en fait comme ils ne trouvaient pas de réponse au sein du portefeuille de formation de l'école ils ont créé des modules pour accompagner des entrepreneurs sociaux et donc faire du coaching d'entrepreneurs sociaux des sortes de mini-missions de conseil pour les accompagner dans leur travail de structuration etc. bon nous aujourd'hui c'est quand même un vrai devoir de réintégrer ces aspects-là de travailler aussi sur toute cette énergie pour faire bouger nos contenus mais il ne faut pas négliger la force d'inertie aussi de l'existence c'est-à-dire que l'idée d'intégrer ces questions-là dans chaque fondamental aujourd'hui on arrive à le faire dans certains cours avec des profs de marketing qui vont être sensibles à ces questions donc intégrer des questions de développement durable etc. il y a d'autres disciplines où c'est beaucoup plus compliqué et la grande question aussi c'est est-ce que le prof qui va se retrouver face aux étudiants à la fin va être vraiment porteur de ce message-là ou pas moi j'ai quelques doutes donc je reste quand même un fervent partisan du fait de dire qu'il faut développer des contenus autonomes sur ces questions et pas seulement s'illusionner en pensant qu'on va verdir le marketing verdir la finance et que les cochons seront bien gardés et que tout sera super du coup alors moi j'aimerais bien aussi réagir sur qu'est-ce que ça transforme dans notre posture de prof ces questions-là un des points nous par lesquels on a essayé de rentrer sur ces questions c'est de créer une majeure qui s'appelle Rethink et en fait par cette majeure-là on essaye de faire deux choses c'est donc de s'adresser à des étudiants qui sont en fin de parcours et en fait de à la fois aborder ces nouvelles questions de transition énergétique durabilité etc. aussi questionner le nouveau rôle de l'entreprise par rapport à ces questions le nouveau rôle politique de l'entreprise et puis derrière le positionnement enfin le nom Rethink on dit quelque chose de fort je pense qui est de dire on va ré-intellectualiser aussi le contenu de nos enseignements auprès des étudiants et donc pour nous c'est vraiment l'occasion de faire de la transdisciplinarité donc il y a des profs de divers horizons de l'école qui interviennent là-dedans on leur fait lire de la philosophie de l'économie hétérodoxe on les encre aussi beaucoup sur des travaux de recherche c'est-à-dire que moi j'ai un cours par exemple qui s'appelle Dark Side of Sustainability qui est en fait les approches critiques du développement durable ou de la responsabilité sociale de l'entreprise et en fait tout le cours est construit autour du fait d'utiliser des travaux de recherche et des études de cas pour essayer de comprendre ce qui se joue derrière le fait que les entreprises aujourd'hui se positionnent comme un acteur du développement durable est-ce qu'elles le font vraiment pour faire le bien dans l'humanité ou est-ce qu'il y a d'autres enjeux cachés quels sont les enjeux de régulation aussi que ça pose du point de vue de nos sociétés donc tout ça c'est des questions qu'on aborde et je pense que là en tant que prof on a une énorme valeur ajoutée à amener en essayant d'insuffler de la réflexivité de la pensée critique etc. ça n'empêche pas que derrière évidemment il y a le lien à l'action qui est très important et donc on a à la fois un bloc critique réflexif etc. et puis des cours qui sont beaucoup plus ancrés sur des projets qu'on a par exemple un gros cours sur économie circulaire qu'on construit systématiquement avec des entrepreneurs un acteur public et nos étudiants et où à la fois on va transmettre du contenu mais aussi les faire travailler en mode conseil en mode réponse à des problématiques d'études sur ces questions-là et donc je pense qu'il y a quand même toute une posture en termes d'enseignement à réinventer autour de ça autour à la fois de l'idée d'interagir avec les acteurs de l'écosystème donc impliquer des entreprises des acteurs publics institutionnels stimuler développer la capacité de réflexivité de pensée critique de nos étudiants et faire ça en liant action et réflexion Merci beaucoup Monsieur Ackier Je vais donner la parole à Monsieur Lourdiot si vous vouliez intervenir et notamment si je pouvais vous entendre aussi sur le rôle de l'État comme Monsieur Ackier l'a brièvement évoqué nous on cherche aussi à voir comment est-ce que l'État et ses différentes instances peuvent accompagner cet effort si vous voulez donner si vous avez une idée sur la question ça nous intéresse aussi préciser notre rapport Je ne vais pas répondre à la place de l'État quand même mais bon je vais essayer d'aller vite d'une part parce que j'ai vu qu'il y avait des panneaux qui se levaient là-bas qui mettaient moins 15 minutes c'est-à-dire qu'on a dépassé déjà d'un certain temps Non, non, non c'est le temps qui nous reste Bon, je ne sais pas s'il en reste donc je vais essayer d'aller vite je crois qu'une des premières réponses c'est la réponse qu'on doit donner à la jeune personne qui jeûne par rapport à nous qui parle du manifeste qui nous a parlé du manifeste est-ce qu'on peut apporter une réponse positive moi il me semble clairement qu'en vous écoutant tous qu'en ayant vu le rapport qu'il y a énormément de solutions qui sont développées dans les établissements dans nombre d'établissements aujourd'hui pour faire donc pour enseigner le développement durable avec toutes toutes ces articulations climat environnement diversité etc responsabilité sociétale donc et que ces mêmes établissements ne demandent qu'à les amplifier et qu'à les généraliser moi ça me semble un constat extrêmement important ça veut dire que vous avez parlé tout à l'heure du haut et du bas du bas et du haut donc au niveau des enseignants il y a il y a de l'inventivité au niveau des des responsables d'établissement il y a de l'écoute et je ne pense pas qu'arrivés à un certain moment il ne puisse pas y avoir de l'écoute de la part de l'état je prendrai c'est quand même pas la première fois que des transformations importantes se font au niveau de l'enseignement supérieur je vais prendre deux ou trois exemples rapides un premier exemple qui n'est pas si loin que ça donc l'intensification des formations au numérique qui a commencé à partir des années 2000 et avec création d'instituts universitaires avec création d'écoles centrées sur ce domaine là avec des formations continues des formations tout au long de la vie et on a par exemple aujourd'hui donc en 2018 il y a une certification en ligne des compétences en numérique qui est accessible à tous les francophones allant des collégiens de 5ème jusqu'aux citoyens et la possibilité d'avoir d'obtenir des certificats qui sont reconnus à l'échelle européenne deuxième exemple reportons-nous et puis là je fais un petit peu donc référence à des personnes dans la salle reportons-nous aux années 60 70 80 là où on fleurit un certain nombre d'écoles de commerce et de management formation d'ingénieur dans ces domaines c'était l'idée qu'il était important que la France soit présente dans les échanges commerciaux au niveau international et donc c'était une transformation aussi importante de l'enseignement supérieur je vais revenir maintenant je vais faire un bond pour revenir aujourd'hui et concernant plus spécifiquement l'université vous êtes sans doute pas tous peut-être tous ne le savez pas mais le numerus clausus est en train de disparaître c'est quelque chose qui va bouleverser totalement les formations en médecine mais pas que aussi toutes les formations en licence scientifique et autres licences je veux dire et là c'est quelque chose qui vient de l'état si je puis dire après quand même l'écoute il faut plus d'accès à la santé plus de médecins formés donc d'une comment dire d'une opinion qui est partagée et je pense que l'opinion que nous avons tous et que beaucoup de gens même les gilets jaunes ont c'est qu'il est important d'avoir de s'inscrire dans le développement durable dans la maîtrise de l'énergie et du réchauffement climatique donc il me semble impossible qu'il ne puisse pas y avoir à un moment donné avec la montée de toutes les solutions que nous sommes en train de trouver un entraînement de l'état également merci beaucoup on va devoir conclure assez vite pour pouvoir laisser la parole à la salle je crois que vous voulez vous exprimer Catherine sur le reste si vous pouvez être assez bref parce que je sais que monsieur Guibard a aussi envie de dire un mot allez-y sinon dites chacun un mot et puis après on passe aux questions comme ça on pourra aussi laisser la parole à la salle juste pour répondre très vite sur la question du rôle de l'état sans parler à la place de l'état mais nous pouvons être acteurs vis-à-vis de l'état on l'a un petit peu évoqué il y a des leviers qui pour accélérer le mouvement qui existe déjà dans l'enseignement supérieur de la recherche on l'a évoqué c'est les accréditations on a les audits par le HCRS sur la recherche on a les pour les grandes écoles on a ce qui sont les critères pour la délivrance du diplôme d'ingénieur dans la CTI on a ce qui est fait pour les écoles de management au niveau de la CEFDG il suffit si j'ose dire d'aller renforcer les critères autour du développement durable de la responsabilité sociétale dans ces référentiels-là et puis l'état est en train d'écrire sa feuille de route sur les objectifs du développement durable qui présentera au forum de politique de haut niveau à New York à l'été prochain il y a des groupes de travail au niveau des différents ministères dans les différents domaines là aussi on peut agir via nos différentes instances pour faire en sorte que dans la feuille de route qui après sera l'engagement de l'état vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de la communauté internationale il y ait une dimension sur l'enseignement supérieur et la recherche merci merci beaucoup monsieur Guibard Catherine si vous voulez rajouter quelque chose pour conclure donner votre point de vue en tant qu'enseignante j'aimerais aussi entendre un petit mot de la part de Vinciano aussi sur le point de vue des étudiants alors j'avais prévu donc de parler de pourquoi et comment développer l'enseignement des enjeux énergie climat dans le supérieur alors pourquoi parce que tout simplement les questions énergétiques et climatiques c'est un enjeu vital au premier degré pour l'avenir voilà donc déjà c'est la première chose et à ce titre là ça doit être enseigné et pas seulement dans le supérieur il faudrait réfléchir aussi au secondaire et aussi il s'agit aussi de faire de la vulgarisation auprès du grand public donc il y a enseignement primaire secondaire supérieur et vulgarisation auprès du grand public donc si on se focalise un peu plus sur l'enseignement supérieur il faut former les citoyens donc voilà juste toucher les étudiants dès la licence pour les former en tant que citoyens pour leur permettre d'acquérir une culture sur le sujet notamment les futurs décideurs comme il a été dit tout à l'heure mais pas seulement il s'agit de former moi je parle plus du côté scientifique donc former les scientifiques donc les ingénieurs et les chercheurs et justement si on parle des chercheurs on peut penser à développer la recherche sur ces sujets donc on a parlé de la recherche tout à l'heure et enfin il s'agit de former les futurs enseignants aussi c'est une des missions de l'université notamment ceux du primaire et du secondaire et ça éviterait les erreurs grossières comme on a vu dans le rapport le graphe page 19 là voilà donc ça c'est pour le pourquoi maintenant pour le comment alors ce à quoi j'ai réfléchi donc c'est et ce que je fais aussi c'est d'une part dans des modules obligatoires et d'autre part dans des modules optionnels donc ça on en a déjà parlé au niveau de la forme on peut envisager toutes les formes possibles des cours d'amphi des TD des conférences voilà comme je vais faire bientôt et puis aussi sous forme de projet donc ça c'est un le learning by doing ça peut être un enseignement sous forme de projet on peut très bien imaginer que les étudiants même choisissent des projets eux-mêmes sur ces questions-là il est prouvé que quand les étudiants font des projets ils s'approprient les sujets et voilà ils apprennent beaucoup mieux et voilà donc c'est très intéressant cette façon d'enseigner donc c'est le cas dans le module dont parlait Jean-Michel Dourthuis tout à l'heure sinon j'ai l'impression pour avoir regardé un peu que les questions énergétiques sont un peu plus enseignées que les questions climatiques du moins en licence donc je pense qu'il faut peut-être mettre un peu l'accent sur les questions climatiques et puis lier les deux comme j'ai dit tout à l'heure et la dernière chose que je voulais dire c'est le côté interdisciplinaire moi j'ai parlé surtout de la physique et de la science mais en fait on peut imaginer de créer des groupes de travail mixtes d'enseignants donc déjà au niveau des sciences dures de réunir des physiciens des biologistes des géologues des chimistes et aussi des matheux et puis aussi après inclure les sciences humaines donc essayer de faire des groupes de travail comme ça interdisciplinaire pour bien se coordonner et puis je pense que c'est très enrichissant par exemple pour un physicien d'interagir avec un géologue mais c'est juste un exemple voilà c'est tout merci beaucoup pour ce témoignage effectivement c'est des pistes dont on aura l'occasion de discuter cet après-midi Vinciane Martin du coup si vous voulez rajouter conclure par rapport à ce que vous avez entendu est-ce que ça vous semble être une dynamique un peu la dynamique qui est recherchée par le manifeste que vous portez dans l'idée oui je pense que il a été dit qu'il fallait avoir une approche systémique et en effet même si je pense que nous l'approche qu'on porte de la part du manifeste c'est que voilà on est des étudiants et on peut porter notre voix et que ça a un poids c'est sûr qu'il ne faut pas négliger les autres acteurs parce que se concentrer sur une des parties prenantes ça n'ira pas bien loin et et notamment je pense qu'il y a des enfin il y a beaucoup de beaucoup de types d'acteurs différents il y a on a parlé tout à l'heure des de l'enseignement enfin des enseignements professionnels et c'est des acteurs qui sont beaucoup plus beaucoup plus disparaît tous les étudiants ont je pense moins de poids parce qu'ils sont moins nombreux ils sont peut-être enfin ils sont peut-être en alternance ils ont peut-être moins en contact avec leurs administrations et bref tout ça pour dire que il y a sans doute en fonction des des différents types d'établissements beaucoup de leviers qui vont être différents d'un établissement à l'autre et clairement si on veut toucher tout l'enseignement supérieur et faire évoluer l'ensemble de l'enseignement supérieur il faut oublier aucune de ces parties prenantes merci beaucoup merci beaucoup pour cette conclusion je pense que ça fait un bon résumé maintenant on va prendre quelques questions de la salle avant d'aller déjeuner on n'a pas donné les micros attendez une seconde j'en ai un si je peux me permettre donc Michel Cucchi je suis donc attaché à l'institut Virchow-Villermay qui dépend de Paris Descartes et moi je voulais intervenir sur la question de la santé bon vous avez abordé je dirais la transition par le biais énergétique bon c'est c'est pas un reproche c'est très bien simplement comme ça a été dit quelques fois c'est une vision d'ingénieur qui laisse un petit peu je dirais de côté les autres aspects de la question climatique qui nous préoccupe tous c'est à dire la question de dévitalisation de la planète des questions de pollution d'intoxication et évidemment moi je serais très intéressé que votre travail soit complété par une je dirais une interrogation des milieux universitaires médicaux mais pas seulement également les professions paramédicales d'abord parce qu'effectivement le système de santé a lui aussi je dirais des problématiques d'ingénieur c'est à dire que le système de santé a une empreinte écologique il a des problèmes de consommation énergétique il a à mettre en place des modèles de gestion bas carbone de ses établissements et également donc il faudrait que comme tous les autres secteurs économiques il définit sa trajectoire bas carbone et là également même si ça peut froisser certaines personnes on a quand même l'impression que dans le milieu de la santé cette question là c'est un peu le sujet de personne donc ça c'est un premier intérêt deuxième intérêt c'est que les questions climatiques peuvent être vues aussi comme une une prophylaxie planétaire c'est à dire que si les questions climatiques sont importantes c'est parce que justement ça a été répété plusieurs fois on aborde des questions vitales que dans ces questions vitales donc on aura besoin d'ingénieurs pour justement mettre en place je dirais les problématiques d'adaptation notamment de nos sociétés pas uniquement au niveau des infrastructures mais également au niveau de l'adaptation des systèmes de santé au nouveau contexte climatique pour dire les choses simplement dans le milieu de la santé on est encore à parler je dirais des questions sanitaires sous l'angle de la maladie la maladie stricto sensu c'est à dire le désordre dans le corps de l'intéressé c'est l'indicateur on va dire financier principal donc on a de nouveaux modèles physiopathologiques à mettre en place on a besoin de médecins mais on a aussi besoin d'ingénieurs et donc je crois qu'il y aurait je pense que c'est vital à la fois pour les questions climatiques mais aussi pour votre projet que dans une version ultérieure on puisse intégrer le monde de la santé je vous remercie merci beaucoup pour cette réflexion effectivement on a interrogé quelques personnes du milieu de la médecine c'est un domaine assez compliqué parce qu'effectivement les questions climatiques qui sont encore assez marginales ce qu'elles ont cherché à attirer l'attention nos interlocutrices ont cherché à attirer l'attention sur ce sujet là et même de manière générale au shift on cherche à davantage aussi à arriver à lier les questions de santé avec les questions de climat puisque finalement nous on s'intéresse au climat mais c'est quand même pour la population l'humain donc de toute façon il y a des synergies à davantage mettre en évidence donc c'était aussi un des éléments de ce rapport c'est arriver à mettre plus en avant les synergies entre les différentes disciplines je ne sais pas si de parmi les intervenants certaines personnes veulent réagir par rapport à ça sinon on va prendre la question suivante on peut prendre deux ou trois questions en même temps si c'est possible je ne sais pas où sont les micros Nicolas Freud enseignant-chercheur à l'Institut national des sciences appliquées de Lyon INSA Lyon je pense qu'on a un vrai problème d'ordre de grandeur ça a été dit déjà un petit peu on nous fixe un objectif de neutralité carbone en 2050 c'est la ligne du ministère à l'échelle mondiale le dernier rapport du GIEC nous fixe à peu près le même objectif avec un budget carbone qui est de l'ordre de 20 ans au rythme actuel donc ça nécessiterait si on lit le rapport c'est au début page 16 une décroissance de nos émissions de l'ordre de 5 à 10% par an c'est tout à fait colossal la population croît le PIB par habitant croît l'efficacité technologique nous permet d'avoir une intensité une intensité énergétique du PIB qui s'améliore un petit peu mais qui ne compense pas du tout l'accroissement de la population et l'accroissement du PIB par habitant on voit que le mix énergétique en 40 ans il n'a quasiment pas changé c'est à dire qu'on n'a pas décarboné le mix énergétique depuis 40 ans et donc on a un problème d'échelle et franchement alors dans l'école où je travaille il y a beaucoup de choses tout à fait passionnantes on est un certain nombre de collègues à faire de petites choses mais en termes d'échelle on n'y est pas du tout et ce qu'il faut c'est quand même c'est quand même largement une révolution c'est à dire que le modèle économique n'est pas du tout le bon actuellement je ne vois pas comment on peut découpler de manière absolue la croissance du PIB et la croissance des émissions de gaz à effet de serre et c'est des choses qu'il faudrait qu'on enseigne à mon avis on ne les enseigne pas en tout cas dans l'école d'ingénieur où je travaille on essaye de mettre en place des transversalités entre sciences de l'ingénieur et sciences humaines et sociales on aurait besoin de passer à une échelle tout à fait différente et il me semble peut-être il faut repolitiser un petit peu le sujet alors ça a été un petit peu dit mais j'aimerais avoir des compléments là-dessus et en particulier sur ce problème d'échelle et d'échelle de temps parce qu'on a une inertie qui est colossale le GIEC il travaille depuis les premiers rapports c'était en 88 ça fait 30 ans en 30 ans qu'est-ce qui a bougé ? pas grand-chose merci parce qu'on a beaucoup de questions à prendre donc on va devoir aller merci pour ce témoignage juste pour préciser vous êtes beaucoup d'enseignants dans la salle donc j'imagine qu'il y aura beaucoup de témoignages un petit peu dans la même veine donc voilà si jamais si vous voulez rajouter quelque chose n'hésitez pas mais sinon on va essayer d'optimiser et d'avoir un maximum de questions différentes pour nos différents acteurs et avoir si possible aussi des étudiants qui posent des questions si jamais il y en a dans la salle leur permettent de s'exprimer voilà on va prendre deux autres questions et laisser les intervenants répondre en même temps aux trois merci Gérard Weissbüch école normale j'enseigne depuis plusieurs années énergie et en particulier énergie renouvelable dans le cadre du centre d'études et de recherche pour enseignement et société alors j'ai juste un point à faire le facteur limitant pour la participation des étudiants aux cours et aux ateliers que nous donnons c'est l'emploi du temps voilà alors comme il y a plein de chefs d'établissement je serai content qui m'entendent bien que nous si vous pouvez parler dans le micro un peu plus merci on a eu beau mettre nos enseignements de 17h30 à 19h30 le mardi et le jeudi on a tout constamment des étudiants qui sont occupés par ailleurs il faut faire comprendre aux autres départements que il y a ces énormes problèmes de l'emploi du temps on aurait facilement deux fois plus d'étudiants à nos activités si on réglait les problèmes d'emploi du temps merci encore une si on peut avoir oui bonjour Laurent Richard je suis formateur climat énergie merci aux shifts pour cette initiative et ce rapport j'enseigne je suis aussi ambassadeur de Climate Interactive qui est ce think tank américain qui a développé ces outils de simulation avec la Sloan School of Management du MIT aussi j'enseigne à l'INSA à Toulouse un module sur climat énergie sur 35 heures et ma question va être très concrète puisque c'est une question que mes étudiants m'ont demandé de vous poser à l'issue de ce module il y a eu une vraie prise de conscience tous les étudiants ont été vraiment choqués d'apprendre tout ce que j'ai pu leur apprendre justement sur le climat et la transition énergétique ses conséquences et son amplitude ça a participé à créer une dynamique au sein de l'école et à créer une association d'élèves qui veut porter ces problématiques-là au sein de l'établissement et la question qu'ils m'ont posé c'était et que je vous pose parce que du coup vous êtes pour le coup de vrais professionnels de ça c'est quelle serait pour eux la meilleure stratégie pour essayer en collaboration avec la direction de l'INSA d'essayer de changer le programme et pour que puisque moi c'est un module qui est pour les troisièmes années donc c'est optionnel pour que cet enseignement soit intégré lors de la première année ou de la deuxième année pour que tous les étudiants aient et participent et aient cet enseignement sur le climat puisque à l'heure actuelle il y a quasiment 80% 75% des étudiants qui vont pas forcément entendre parler de climat à l'issue de leur diplôme voilà merci merci beaucoup donc je vais laisser les intervenants répondre donc à ces trois questions qui portent donc à la fois sur comment arriver aux bons ordres de grandeur en termes de formation la question des emplois du temps déjà trop chargés et donc comment arriver à mettre un cours assez impactant pour vraiment faire comprendre ces enjeux là aux étudiants au début des formations j'espère qui est-ce qui a envie de prendre la parole de manière très concrète pour la dernière question il y a des organes de gouvernance qui existent où les étudiants sont représentés il faut qu'ils tapent du poing sur la table à cette occasion là faut pas hésiter je pense que c'est on parle de révolution mais il y a peut-être matière à la faire sans tout casser en faisant changer les choses via les instances qui existent déjà la CTI est très claire là-dessus les programmes doivent être élaborés en collaboration avec les industriels et donc les clients en fait ceux qui récupèrent les étudiants derrière et avec les étudiants si ces parties prenantes là arrivent et disent bon bah maintenant on veut un cours de développement durable en première année la direction des études ne s'opposera a priori pas à ça et puis derrière il restera les problèmes d'emploi du temps pour réagir aussi à cette idée de changement d'échelle qui est sur la manière dont on présentait les enseignements et aussi sur le même type de sujet sur le nombre d'étudiants touchés je pense que ici on est globalement tous assez convaincus qu'on peut et on doit agir dans l'enseignement supérieur pour changer les choses je pense qu'on porte tous des initiatives à plus ou moins grande échelle je pense qu'il ne faut vraiment pas se contenter de ces quelques initiatives et qu'il faut voir grand parce que en effet si on ne traite pas ces sujets de manière assez radicale et si on ne le traite pas dans tout l'enseignement supérieur ça a finalement ça aura un impact assez limité et voilà globalement ce que je veux dire c'est que on a parlé d'initiative et qu'il y a des choses à mettre en valeur mais il faut voir plus grand il ne faut pas dire que quelques étudiants ou quelques enseignants dans quelques établissements peuvent changer les choses mais en effet il faut aussi agir sur enfin c'est important mais il faut aussi agir sur tout l'écosystème pour faire vraiment avancer les choses si je peux Denis vous voulez oui mais bon peu importe donc bon je continue dans ce sens là je pense pour répondre très rapidement un peu aux trois questions oui la dimension et la question et d'une certaine façon elle est politique on ne changera pas enfin on ne résoudra pas le problème auquel on est et on va être confronté uniquement par des solutions technologiques et uniquement par des ajustements à un moment donné c'est bien les modèles de consommation de production qui sont en jeu ça très clairement et donc la question après c'est comment on amène y compris dans nos responsabilités en enseignement supérieur et en recherche à faire en sorte qu'on soit contributeur de ces évolutions là ça c'est très clair après on a pour répondre aux deux autres questions effectivement la question de les ressources les plus rares dans l'enseignement c'est le temps disponible des enseignants et le temps disponible des étudiants donc après c'est des choix c'est des choix à la fois des priorités de ce qu'on met dans les programmes et des modalités pédagogiques qu'on utilise pour essayer d'être le plus efficace possible de cette façon et c'est pas forcément le cours en amphi sur le développement durable qui est le plus efficace sur les sujets qui nous préoccupent et après dans ces arbitrages il y a effectivement les instances des écoles qui sont partie prenante il y a aussi quelque part je vais y revenir ce que sont les critères et les cadres d'analyse des gens qui accréditent nos diplômes que ce soit la CTI pour les grandes écoles ou la CFDG et donc ça peut être aussi un endroit où les choses évoluent pour que indépendamment de la volonté d'un établissement ou la demande d'étudiants dans un établissement globalement au niveau en tout cas de l'ensemble des grandes écoles il y ait une évolution je complète rapidement pour dire deux choses le premier point c'est que je pense qu'un des rôles qu'on a nous enseignants aussi c'est de faire prendre la mesure exactement de ce que vous disiez tout à l'heure c'est-à-dire l'ampleur du changement qui est en jeu le fait qu'on est devant un changement à la fois économique mais aussi civilisationnel quelque part notre rapport aux ressources est en train de se transformer très brutalement et en fait de mettre aussi à jour le fait qu'il y a un écart parfois énorme entre les discours les pratiques et les enjeux et un des éléments je pense c'est aussi d'affronter dans nos propres enseignements les résistances qu'on peut avoir en tant qu'individu en tant qu'organisation et au niveau institutionnel sur la transformation de nos comportements moi je passe pas mal de temps aussi à essayer de réfléchir avec les différents profils que j'ai en cours à quelles sont les sources de l'inaction environnementale qu'est-ce qui nous empêche nous individus nous organisation ou nous institutions de se transformer pour prendre des mesures sérieuses sur ces questions-là je pense que c'est hyper important aussi de poser cette question de faire le constat du fait qu'on n'y est pas du tout aujourd'hui pour essayer de voir si on est capable d'identifier des leviers une des sources de ces résistances c'est notamment le fait qu'on est dans des bureaucraties professionnelles qui sont très difficiles à faire changer au fil du temps et moi mon expérience ma petite expérience d'opérationnel dans ce milieu-là c'est que pour les faire bouger il ne faut peut-être pas essayer de s'attaquer tout de suite au cœur du réacteur mais il faut essayer de mettre en place plein d'initiatives avec les étudiants avec les profs etc. et les faire monter en régime pour ensuite faire basculer l'institution parce que moi mon impression c'est qu'aujourd'hui dans nos institutions on a quand même des vecteurs de résistance qui ne sont pas négligeables sur ces questions-là et ce n'est pas parce qu'on dit aujourd'hui que c'est très important et qu'on va y aller que ça va se faire mécaniquement je crois qu'il ne faut pas attendre en tout cas d'avoir un feu vert de l'institution qui va décider qu'on va créer un cours fondamental pour tout le monde etc. il faut essayer de développer des innovations à côté pour ensuite les intégrer dans nos institutions en tout cas c'est ma perspective à moi de petite opérationnelle bien sûr ça dépend il y a des trajectoires différenciées mais je pense que c'est un élément quand même important et qu'on en trouve avec plusieurs collègues sur ces questions on va prendre encore deux questions je pense après il sera temps d'aller déjeuner j'aurais voulu oh pardon on a encore une personne qui voulait intervenir si c'était possible répondre alors ou plutôt retourner une question donc au monsieur le professeur de l'INSA c'est ça est-ce que qu'est-ce qui vous empêche de préparer une maquette donc pour la prochaine le prochain quadriennal quinquennal plus exactement qu'est-ce qui vous empêche de faire ça à condition bien sûr que vous trouviez le temps les emplois du temps qu'il faut etc mais si je considère le problème de mettre en place des nouveaux enseignements dans le domaine du développement durable de l'énergie climat etc je considère par exemple la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui en préparation du projet d'université Paris-Saclay dès aujourd'hui le cadrage des formations en licence précise que les étudiants doivent être formés aux enjeux climatiques et environnementaux donc quel est le frein parce qu'après bien sûr il y a les notions d'accréditation qui viennent etc mais la première chose c'est de faire une maquette c'est bon alors moi je voudrais parler de la question politique qui a été soulevée je voudrais signaler la sortie d'un livre de Anne Essel Jean Jouzel et Pierre Larouturou en octobre 2018 donc il vient juste de sortir mais ils avaient déjà fait un livre l'année d'avant juste Jean Jouzel et Pierre Larouturou et qui propose une solution politique au problème du changement climatique donc le titre du livre le plus récent c'est il y a réveillez-vous dedans ce qu'il propose c'est de faire un pacte climat européen et de le faire tout de suite ils disent que quand on veut trouver les moyens on peut quand la banque centrale européenne décide de dégager 2000 milliards d'euros pour les banques sur deux ans elle le fait donc pourquoi pas pour le climat donc ça nécessite une volonté politique forte mais il y a des exemples dans l'histoire il y a plein d'exemples dans l'histoire de choses qui se sont débloquées très rapidement par exemple la construction européenne c'est l'exemple phare qu'ils prennent mais ils en prennent d'autres aussi la construction européenne entre l'idée de Jean Monnet au printemps 1950 et sa réalisation il s'est écoulé moins d'un an donc quand on veut on peut merci beaucoup donc on va prendre vraiment encore deux questions donc on essaie de faire les plus rapides et claires je vais faire rapidement alors Sandrine Mansoutre je dirige l'école française du béton qui est une fondation d'entreprise donc je représente notamment un de vos partenaires société Vika donc je représente l'industrie cimentière donc vous pouvez comprendre que la transition écologique nous sommes en plein dedans et pour nous c'est vital donc c'est la survie d'une entreprise d'une activité d'une industrie mais c'est aussi l'avenir de la survie de notre monde puisqu'aujourd'hui on est incapable de construire et de suivre toute l'évolution démographique sans ciment et sans béton alors juste pour vous dire donc je dirige cette fondation d'entreprise justement pour faire ce lien entre vous les académiques les universités et les entreprises et je porte également un groupe de travail sur le nouveau CSF sur la filière industrie avec un S pour la construction qui émène de France Industrie pour justement aussi vous accompagner et vous montrer nous notre partie entreprise là je viens de faire un déploiement d'ingénieurs conférenciers parce que vous parliez des RSE mais la RSE c'est aussi porter ces messages par nos salariés et donc c'est de trouver des salariés dans les entreprises cimentières et de l'industrie du béton pour venir assister les enseignants également pour vous parler de notre quotidien notamment là j'ai fait une conférence à l'université Pierre et Marie Curie en licence 3 en chimie industrielle donc madame sur les sciences et montrer comment la chimie industrielle aujourd'hui n'est pas seulement un outil de performance industrielle mais également un levier écologique et tous ces messages là nous avons aujourd'hui aussi des ingénieurs qui peuvent venir parler de leur quotidien et voilà donc on offre ce réseau là ce sont des conférences gratuites sur la transition écologique il y a encore plein d'autres choses dont je vous parlerai dans le JT4 cet après-midi merci beaucoup merci bonjour Marion Bodard responsable du master management interculturel dans une école qui s'appelle LISIT depuis ce matin on a beaucoup entendu parler de transdisciplinarité de vision holistique de changement d'échelle et je me demandais si une partie de la réponse n'était pas seulement effectivement dans l'engagement des établissements à leur échelle mais dans les synergies et les partenariats qui pouvaient être faits entre les établissements pourquoi ? parce qu'effectivement est-ce que ce ne serait pas finalement une opportunité de faire tomber les barrières entre les écoles et les universités entre les sciences humaines et les aspects scientifiques et voilà on voit que les étudiants n'ont pas eu ces barrières là puisqu'ils se sont mis ensemble pour rédiger leur manifeste donc ma question c'était est-ce que vous avez vous-même dans vos établissements mené ce type d'expérimentation plutôt partenariale ou est-ce que dans le rapport il y a eu des initiatives à ce sujet là on aura peut-être aussi l'occasion d'en parler cet après-midi je vous remercie dans le rapport à part les chaires que je mentionnais on n'a rien je vais laisser les directions d'établissement ici peut-être apporter une réponse la plus courte possible encore une fois désolé sur cette transversalité il y a plusieurs aspects il y a des transversalités simplement d'établissement à établissement le schéma le plus classique c'est ce qui peut se passer entre des écoles de management et des écoles d'ingénieurs ça se développe de plus en plus et là on recroise effectivement ce que j'évoquais tout à l'heure le fait qu'il y a une dimension technologique ou technique dans nos sujets de changement climatique et puis il y a une dimension de management une dimension de soft skill donc ça c'est le premier point l'autre élément c'est ce que j'ai un peu dit aussi en introduction tout le travail qui est fait en commun institutionnellement entre la CPU donc la conférence des présidents d'universités et la conférence des grandes écoles où sur tous ces sujets là on a développé toute une palette je ne veux pas la reciter d'outils ensemble on est aussi on l'a évoqué la dernière chose ce qu'on a fait ensemble c'est rentrer et participer à la construction du Sustainable Development Solution Network qui vient d'être lancé en France la semaine passée donc on agit ensemble là au niveau institutionnel et tous les cadres sont faits de façon conjointe merci beaucoup pour ça oui alors moi je voulais simplement rajouter que je confirme tout à fait ce qui a été dit sur donc les relations entre la conférence des grandes écoles et la conférence des présidents d'université mais à Paris-Saclay nous sommes en pleine expérimentation si je puis dire entre grandes écoles et universités pour donc instaurer un enseignement dans ce domaine dans d'autres domaines mais aussi dans ce domaine en particulier donc des expérimentations une expérimentation au moins existe je pense qu'il y en aura d'autres merci beaucoup on va devoir s'arrêter là moi je vais juste faire une petite remarque pour représenter l'acteur qui n'est pas là qui est l'Etat en fait on a rencontré quelques rares acteurs du ministère de l'enseignement supérieur donc juste pour vous partager que vous racontez qu'ils partagent à peu près les conclusions de ce rapport également qu'ils sont prêts à accompagner les démarches des étudiants des étudiants des établissements des directions aussi tout en ne sachant pas forcément comment s'y prendre mais qu'ils sont à l'écoute donc voilà si jamais vous aviez des messages à faire porter à leur attention en tout cas voilà c'est ces détecteurs qui sont à l'écoute de ces questions là je vais laisser juste avant la pause déjeuner un petit mot de la fin à Jean-Marc Jean-Covici oui bonjour il n'y a pas que les cons qui osent tout les présidents aussi donc je n'étais pas prévu tout de suite mais je vais vous livrer quelques éléments pour cet après-midi le premier élément que j'aimerais vous livrer après les remerciements d'usage à tous les gens qui ont transpiré c'est on se recentre sur la question de l'enseignement des enjeux énergie et climat j'ai entendu 25 fois développement durable ce matin c'est pas le sujet j'insiste c'est pas le sujet les objectifs du développement durable sont déjà des objectifs c'est des souhaits humains là il ne s'agit pas des souhaits humains il s'agit d'avoir les éléments et les ordres de grandeur sur la taille de la boîte dans laquelle on s'agite ce qui fait qu'on s'agite c'est à dire la question énergétique et les conséquences de cette agitation c'est à dire le changement climatique c'est vraiment ça notre sujet donc je vais rebondir sur ce qu'a dit Jacques en ouverture avant de savoir quoi que ce soit sur ce qu'on décide pour l'avenir il faut qu'on comprenne dans quel monde on vit si on ne sait pas si un homme a deux jambes trois jambes ou si c'est un millepattes on ne fait pas la même politique de transport donc il faut qu'on commence par se mettre d'accord sur le fait que les hommes ont deux jambes et pas deux et demi pas 3,5 et pas 10 donc je le dis il faut se recentrer sur la question des enjeux énergie climat ça et rien que ça j'insiste vraiment là-dessus parce que sinon on va partir en live dans le bonheur de tout le monde tout le temps c'est vraiment pas notre sujet la deuxième chose que je voudrais dire c'est qu'il me paraît absolument essentiel c'est pour ça qu'on s'est emparé de ce sujet qu'il y ait une réponse de l'appareil éducatif alors nous on a commencé par faire président des riches je suis désolé dit autrement on s'est intéressé aux établissements d'enseignement supérieur pourquoi ? pas parce qu'on est élitiste mais parce qu'à la mesure d'une association qui fait moins d'un million d'euros de budget on ne pouvait pas s'attaquer à l'éducation nationale donc on s'est attaqué à la seule proie qui était à notre portée pour reprendre le modèle proie prédateur évoqué tout à l'heure c'est-à-dire l'enseignement supérieur c'est le seul domaine dans lequel on pensait qu'on avait le réseau la taille de l'équipe etc. qui faisait qu'on pouvait s'y attaquer et par ailleurs c'est quand même une clientèle j'ai envie de dire qui a un effet de levier qui est non négligeable sur la marche des affaires du pays donc on a pensé que c'était un bon point d'entrée pour nous c'est un choix tactique assumé qui est à la mesure de nos moyens j'espère quand même qu'on sera capable d'y faire oeuvre utile ce que je voulais dire également c'est que depuis quelques années on entend parler beaucoup des questions énergie et climat on n'est pas mieux informé pour autant donc il y a un truc qu'il faut bien comprendre c'est que beaucoup est bien c'est pas pareil il y a beaucoup de conneries qui sont répétées en boucle dans beaucoup de médias et alors ça ça représente un enjeu de taille du coup pour les gens du monde de l'enseignement c'est une fois que les étudiants sont arrivés à 20 ans en ayant entendu des conneries pendant 10 ans c'est-à-dire depuis qu'ils ont l'âge de regarder une télé qu'est-ce qu'on fait ? alors ça j'en tire deux conséquences la première c'est que la nature ayant horreur du vide si c'est pas l'appareil éducatif qui se structure pour apprendre des choses intelligentes les mêmes étudiants apprendront des conneries par la télé il faut pas se leurrer de toute façon il y a une appétence moi je trouve magnifique l'initiative qui a été faite par les étudiants il y aura une réponse ou la réponse vient de l'appareil éducatif donc on se démerde pour trouver la place qui va bien dans les programmes les enseignants etc ou elle viendra autrement à ce moment vous laisserez Greenpeace et le journaliste du coin faire l'éducation à l'environnement voilà mais c'est l'un ou l'autre il n'y a pas de troisième voie et le l'autre la dernière chose que je que je voulais dire c'est en conclure sur un petit un petit emprunt à Machiavel et à Heisenberg alors je vais commencer par Heisenberg quand j'avais l'âge d'être étudiant il y avait la guerre économique donc il fallait former les officiers tu te rappelles les officiers de la guerre économique en fait le sujet auquel on s'attaque aujourd'hui c'est former les officiers alors au plus on fait une âge je ne sais pas ce que ça donne de la guerre climatique c'est en fait ça qu'on est en train de regarder et ça passe évidemment par le fait que tout le monde ou qu'il soit ou qu'il travaille comprenne de quoi on parle exactement comme on apprend que deux et deux ça fait quatre c'est un sujet qui concerne absolument tout le monde tout à l'heure il y a eu une intervention que j'ai trouvée très intéressante de monsieur sur la question de la santé pour rappel c'est de l'ordre de 5% de l'empreinte carbone du pays la santé donc on n'est pas en train de parler de cacahuètes donc c'est un sujet qui est absolument partout et alors je vais finir en empruntant un Machiavel quand on change un système la bonne question c'est de savoir comment on traite les perdants enfin une des bonnes questions et des perdants il y en a pléthore il y a les gens qui vont devoir céder de la place parce qu'ils ne font plus leur cours il y a les gens qui vont devoir céder leur croyance parce que ce qu'on enseigne devient contraire à ce qu'on avait enseigné avant et là dedans il y a une catégorie énorme qui s'appelle tous les gens qui enseignent l'économie et ben oui on enseigne un système sans limite non mais c'est un truisme ce que je suis en train de dire mais l'économie est un système qui est par construction sans limite or qu'est-ce que c'est qu'enseigner l'énergie et le climat sur une planète qui ne fait que 13 000 kilomètres de diamètre c'est remettre des limites donc j'insiste c'est exactement de ça dont il s'agit c'est aller à l'encontre d'une bonne partie de ce qu'on apprend tout à l'heure j'ai entendu que les émissions de gaz à effet de serre étaient tirées par le PIB non le PIB est tiré par la disponibilité de ressources enfin le système est asservi ça marche dans les deux sens donc il y a un vrai sujet là-dessus et à mon avis pour les ateliers de cet après-midi c'était ça ce par quoi je voulais finir tout ce qui doit être fait doit être pensé en partant d'une question qui est pourquoi ça ne marche pas spontanément et si on n'a pas identifié toutes les causes qui font que ça ne marche pas ou ça ne peut pas marcher spontanément on ne peut pas travailler de manière opérationnelle sur comment on peut faire autrement donc dans un premier temps il faut faire le post-mortem de ce qui se passe aujourd'hui parce que sinon on n'arrive pas à proposer des choses qui aient une chance de marcher et dans le post-mortem il y a des bonnes et il y a des mauvaises raisons il y a des problèmes d'égo il y a des problèmes de carrière il y a des problèmes de visibilité médiatique il y a tous ces trucs là il y a la nature humaine qui intervient c'est aussi bête que ça voilà donc c'était d'abord et je vais finir en vous remerciant d'être venu aussi nombreux je crois que c'est la première fois qu'on fait ça le comble donc ça veut quand même dire que le sujet est d'importance mais donc j'insiste pour cet après-midi il faut se recentrer sur le sujet à traiter et par ailleurs il ne faut pas se raconter d'histoires sur pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui à la mesure de ce qui devrait être fait voilà merci beaucoup merci